Salut à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous retrouver ! Bienvenue sur la chaîne de Muséonautes, je suis Chloé, et aujourd'hui Guillaume n'est pas là, parce qu'il est parti faire ses études à Londres. Il y en a qui ont de la chance. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de ce qui se passe dans notre cerveau quand on est face à des œuvres d'art. Et pour ça, on va faire une petite expérience avec le fameux Rembrandt van Rijn. Rembrandt, c'est un peintre hollandais qui est considéré comme l'un des plus grands artistes du XVIIe siècle. Parmi ces tableaux les plus connus, on a la ronde de nuit, qui représente un défilé militaire, mais qui se passe de jour, et la leçon d'anatomie du docteur Tulp, qui représente un chirurgien d'Amsterdam en train d'expliquer le fonctionnement des tendons du bras à l'aide d'un cadavre. Rembrandt est principalement connu aujourd'hui pour trois particularités. D'abord, sa technique, avec des coups de pinceau gras et très apparent. Ensuite, son utilisation du clair-obscur, c'est-à-dire une manière d'éclairer les scènes avec des lumières très violente et des ombres mystérieuses. Et trois, la quantité invraisemblable d'autoportraits qu'il a peint tout au long de sa vie et on en compte plus d'une centaine aujourd'hui. Comme vous pouvez le deviner, la spécialité de Rembrandt, ce sont les personnages. Et il ne s'est pas contenté de se représenter lui-même, il a aussi beaucoup représenté les autres. S'il ne manque pas de donner des indices sur le statut social des gens qu'il représente, notamment en apportant un soin tout particulier aux vêtements, avec de la fourrure, des broderies, de la dentelle. Ce qui l'intéresse par-dessus tout, c'est de faire un portrait psychologique de la personne représentée. Les gestes, les regards, l'expression du visage sont très importants. Le but, ce n'est pas seulement de reconnaître la personne, c'est de comprendre qui elle est. Ah oui, mais attendez ! Il est possible que je vous ai un petit peu trompé. Vous voyez ces trois œuvres ? Parmi elles, se cache un faux. Et pas juste un faux ordinaire. Un faux entièrement créé par intelligence artificielle. Et il s'agit de celui-ci. Bah moi j'avais trouvé, hein ! Mais serait-ce le futur ? Depuis quand les robots peignent des œuvres d'or ? Ce tableau, c'est le résultat d'un projet qui s'appelle The Next Rembrandt et qui allie histoire de l'art et nouvelles technologies. A l'origine du projet, c'est une équipe de chercheurs néerlandais qui a scanné l'ensemble des œuvres peintes par Rembrandt pendant sa vie, puis qui a mis au point un algorithme qui est capable de faire la synthèse de son œuvre. L'algorithme a analysé les œuvres, puis a élaboré l'œil typique de Rembrandt, la bouche typique de Rembrandt, et ainsi de suite, puis a assemblé ces différentes informations pour créer un tableau parfaitement original, mais qui reprend les grandes caractéristiques de l'œuvre de Rembrandt. Et puisqu'un tableau est un objet, pas une image, même le relief est pris en compte, grâce à une impression 3D qui reproduit des coups de pinceau sous-jacents, comme si le tableau avait vraiment été fait par main humaine. Bon, là vous vous demandez sans doute pourquoi je vous parle d'algorithme et d'intelligence artificielle, alors qu'il y a marqué « cerveau » dans le titre de la vidéo. J'y viens. Ce projet, moi, je le trouve plutôt stylé. C'est un bel exemple de ce qu'on peut faire en associant des experts de plein de disciplines différentes, histoire de l'art, ingénierie, nouvelles technologies, pour un résultat qui, à la fois, est original et soulève plein de questions. Du coup, je suis allée me balader dans les commentaires de la vidéo de présentation du projet, histoire de voir ce que les gens en pensaient. Et là, c'est le drame. Tout cet argent et ce travail dépensé pour, en gros, contrefaire un Rembrandt. Une façon plutôt stupide de gaspiller de l'argent. Pourquoi faire ? Le résultat est un portrait sans vie qui manque de caractère. Y'a pas d'âme dans ce tableau. Ok, donc la section commentaire n'aime pas son ex-Rembrandt. Mais du coup, je m'interroge. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été fait par un être humain ? Mais surtout, je me pose une autre question. Si tous ces gens étaient tombés sur cette oeuvre dans une exposition sur Rembrandt, sans savoir qu'elle a été créée par l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils auraient réagi pareil ? Et ça tombe bien, parce que la réponse à cette question, c'est encore Rembrandt qui peut nous la donner. En 1995, le Metropolitan Museum of Art de New York a organisé une exposition intitulée Rembrandt, notre Rembrandt. Le principe est simple. Au début du XXe siècle, on considérait que Rembrandt avait peint environ 700 oeuvres. Au cours du XXe siècle, avec l'avancée de la recherche, ce nombre a été divisé par deux. Ça fait environ 350 oeuvres qui ont été attribuées à Rembrandt, mais qu'ils ne le sont plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense qu'elles ont été créées par ses élèves ou par des gens qui ont copié son style après lui. On connaît les noms de certains, et sinon les autres, on parle d'école de Rembrandt, pour mettre tous ces gens dans le même panier. Du coup, l'expo du Metropolitan consistait à exposer face à face des oeuvres toujours attribuées à Rembrandt, et d'autres qui ne le sont plus aujourd'hui. Ce qui a donné une idée à un groupe de chercheurs. Et si on essayait de voir si notre cerveau fait la différence entre un vrai et un faux Rembrandt ? En gros, est-ce que notre cerveau est capable de reconnaître la véritable valeur d'une oeuvre d'art ? Ils ont donc enduit une expérience. On prend deux groupes de personnes à qui on montre un mélange de 50 vrais et faux Rembrandt. Pour le groupe A, on leur annonce la prochaine oeuvre que vous allez voir est un vrai, et on leur montre bien un vrai. Par contre, pour le groupe B, on inverse toutes les annonces. Quand on leur annonce qu'ils vont voir un vrai, on leur montre un faux, et quand on leur annonce qu'ils vont voir un faux, on leur montre un vrai. Chaque sujet est placé dans une machine qui permet de faire de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMF. Non, non, partez pas ! En gros, c'est une technique d'imagerie médicale qui permet de voir quelles zones du cerveau s'activent lorsqu'on montre les oeuvres au sujet. Et ça donne de jolies images, comme ça. Oui, parce que, pour rappel, notre cerveau, c'est pas une espèce de blob informe. Dedans, il y a des zones qui traitent des choses différentes. Par exemple, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on goûte, c'est traité dans différents endroits de nos cerveaux et pas tout au même endroit. Et cette expérience, ça a permis au chercheur de se rendre compte de trois choses. D'une, que l'une des zones actives lorsqu'on regarde une oeuvre, c'est le cortex visuel, ce qui est plutôt logique, puisqu'il est associé à la vue. Sauf que l'activité du cortex visuel ne change pas selon que l'on est face à un vrai ou à un faux Rembrandt. En d'autres termes, notre cerveau ne fait pas la différence, il traite l'information de la même manière. De deux, lorsqu'une oeuvre est annoncée comme étant un vrai Rembrandt, une autre zone de notre cerveau s'active, le cortex orbitofrontal, situé juste derrière les yeux. Le cortex orbitofrontal rentre en jeu dans la prise de décision, mais il est aussi associé au système de récompense, de plaisir et de gain. Cette zone du cerveau s'active en réaction à la valeur présumée de l'oeuvre. Cela veut dire, si on extrapole, que notre cerveau ne donne de la valeur à une oeuvre qu'en fonction de l'attribution. Si notre cerveau pense que l'oeuvre est authentique, même si elle ne l'est pas en réalité, il lui accorde de la valeur. Et trois, lorsqu'une oeuvre est annoncée comme fausse, on détecte davantage d'activités dans le cortex préfrontal, qui est associé à la mémoire et au raisonnement. Pourquoi ? Parce que le sujet cherche à détecter les défauts dans l'oeuvre qu'on lui présente pour confirmer l'annonce, le tableau est faux. Observer, ça fait réfléchir. En gros, ça veut dire que lorsque l'on est face à une oeuvre d'art, on est sans cesse soumis à tout un tas d'influences extérieures à l'oeuvre, qui ont un impact sur notre appréciation de celle-ci. Non seulement l'artiste à laquelle l'oeuvre est attribuée, mais aussi la manière dont elle est exposée, le bruit ambiant, notre propre fatigue, etc. Notre perception n'est jamais neutre. Du coup, si on vous présente ce tableau en vous disant qu'il a été fait par intelligence artificielle, c'est normal d'être incapable de l'apprécier pareil. Ses influences extérieures peuvent aussi être positives. Lorsque je visite un musée, il m'arrive très régulièrement de me retrouver à passer devant une oeuvre qui ne m'inspire rien de particulier, et puis je découvre en lisant le cartel qu'en fait elle a été faite par un artiste que je connais, donc je la regarde à nouveau, et je lui laisse une deuxième chance de me plaire. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose d'être influencé, faut juste en être conscient. Ah, et un autre truc qui est très important lorsque l'on parle de l'effet que l'art a sur notre cerveau, c'est le plaisir. Le chercheur en neurosciences Semir Zeki a prouvé que lorsque l'on est face à une oeuvre d'art, notre cerveau produit de la dopamine, qui est un neurotransmetteur qui est associé aux sensations de plaisir. C'est la même molécule qui est produite lorsque l'on est amoureux ou qu'on conserve de la drogue. Donc, si vous voulez vous faire du bien, allez au musée. Vous prenez de la drogue ! J'espère que ce petit cocktail science et art vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et au fait, vous vous rappelez les trois oeuvres que je vous ai montré au début ? Ah oui, je vous ai peut-être encore trompé, mais en fait, il n'y en a qu'une de vraie sur les trois. Deux deux, deux deux, Lorsou, arrête de... Pardon ! Lol ! Deux deux, deux deux deux... Deux deux... Deux deux...